...les atterrées partent plus vite en boson. Là, on vous a vu un CC de dehors, malgré le problème. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, votre arme, votre rage de vaincre, vous l'avez un peu impacté au niveau de l'issue de cette équipe du Sénégal ? Est-ce qu'il y a un code de conduite que vous avez essayé de tracer pour vos joueurs ? En code de conduite, oui. Peut-être que j'ai aussi cette rage que vous êtes en train de dire. J'ai dit tout à l'heure que la seule chose qui m'intéressait, c'était gagner. Donc, quand je joue maintenant avec mes frères à bord, j'ai toujours envie de gagner. Donc, c'est important aussi que tous joueurs, en tout cas tous les joueurs qui sont à côté de moi, aient cet état d'esprit-là de gagner. Mais je crois que c'est juste une attitude, un comportement. Alors, vous savez, dans cette équipe nationale-là, il y a des règles. Voilà, il y a des règles, à un moment donné, que j'ai essayé de mettre en place. Vous savez, dans n'importe quel pays où vous allez, il y a une constitution. Il y a des règles, vous avez des droits, vous avez des devoirs, il y a une code de conduite, etc. Et le chef ? Ce n'est pas question de chef, mais il y a quelqu'un qui doit, à un moment donné, tracer la route. Et cette personne-là, aujourd'hui, avec l'équipe nationale, c'est moi. Donc, j'essaye de tracer cette route-là. Dès le départ, si vous voulez, j'ai su, dès que j'ai pris l'équipe nationale du Sénégal, j'ai su qu'il y avait des joueurs qui ne rentreraient pas dans cet état d'esprit-là. Donc, tranquillement, sans plus être à se fâcher, on s'est séparés. Parce que pour moi, c'est important, à un moment donné, de rentrer dans cet état d'esprit-là. Parce que dans cet état d'esprit-là, si vous n'allez pas, on ne peut rien faire. Parce que pour moi, c'est les joueurs, la base, c'est les joueurs. C'est eux qui sont capables, à un moment donné, de faire passer le message, de jouer ensemble, de se respecter, de comprendre qu'il y a des droits, il y a des devoirs. En réalité, ce que je suis en train de dire, on va me dire que tu es encore trop rigoureux, ou bien tu joues le dictateur, ou bien tu fais le chef. Mais j'ai fait 17 ans de carrière, quoi. J'ai joué partout, et quand vous arrivez dans n'importe quel club où vous arrivez, il y a des règles. Alors, ces règles-là, vous les respectez. Si vous ne voulez pas les respecter, vous avez le droit d'aller voir le président ou le coach, et lui dire, ça ne me va pas, et vous allez. Et moi, dans cet équipe national, c'est ce que j'ai essayé d'instaurer. Donc, peut-être que c'est mal interprété, il joue le chef, c'est un dictateur, etc. Donc, dans mon management, effectivement, il y a ce côté rigoureux qui est là, mais j'ai fait beaucoup de proximité aussi, parce que j'ai beaucoup de proximité. Justement, on va revenir sur votre style, votre mode de gestion et de management, avec ce papier signé à Issa Toufrançois Seck. Revontage. Morté à la tête de l'équipe nationale du Sénégal en mars 2015, Aléou Sissé arrive à trois mois des éliminatoires de la Cannes 2017, au nomment où notre pays est éliminé pour la énième fois au premier tour d'une compétition continentale. Quelques jours plus tard, le 28 mars 2015, au Havre, il livre son premier test grandeur nature contre le Ghana et s'en sort haut la main de Biza 1. Premier match officiel le 4 juin 2015 à Dakar, première victoire officielle face au Burundi, 3 buts à 1 en éliminatoire de la Cannes 2017. Les bons points s'ajoutent, l'espoir est permis, mais depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. La vie du coach national n'a pas été un enfleuve tranquille, où tout s'est déroulé comme prévu. Satisfaction, doute, explication et même échec, beaucoup de questions, de regrets. Sur le plan sportif, l'on peut se demander si l'objectif est atteint. L'équipe a-t-elle progressé dans le jeu en défense, dans le jeu collectif ? En tout cas, son système de jeu est jugé à tort ou à raison défensif. Dans ses relations avec les joueurs, ses prises de décisions ont-elles été autocratiques ou démocratiques ? On peut également entrevoir quelques petits problèmes pour preuve le différent qu'il a opposé à certains joueurs, même s'il a soutenu quelques-uns à des moments difficiles. En tout cas, Sissé vit le foot, le théorise et tente de l'insuffler à ses joueurs. L'ancien capitaine des Lyons a disputé 21 matchs, toutes compétitions confondues, dont 15 victoires, 4 défaites et 2 nus. Les 47 joueurs utilisés ont fait trembler 29 fois les filets adverses et ont encaissé 11 buts. En 22 mois sur le banc des Lyons, Alléou Sissé a pris beaucoup de contact, a gagné en confiance et en expérience, mais entre Alléou Sissé et la presse sportive, c'est une histoire de « je t'aime moi non plus ». Accusés de les snobber, certains défendent la méthode Sissé, d'autres fustigent l'idéologie de l'homme. Les pros et anti-Sissé continueront de ne pas débattre de la même chose. Quant au coach national, il analysera les difficultés, fera les choix pertinents pour aborder les autres échéances tout aussi importantes. Aïssa Tofrançois, commentaire, coach Sissé ? Bon, qu'est-ce que je devrais faire ? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans ce papier. Alors, vos relations avec certains joueurs, je pense que vous l'avez déjà pensé tout à l'heure, mais aussi la presse, vous reprochent de ne pas beaucoup communiquer. Est-ce que ce n'est pas le cas ? Alors, tout ça, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Avec la presse. Avec la presse, moi, je n'ai pas de problème particulier avec la presse. Peut-être que la presse ait une façon de travailler avant que j'arrive. Ils se sont habitués à cette façon de travailler, et que moi, j'arrive, j'essaie d'apporter aussi ma façon de travailler, de faire. Chaque entraîneur arrive, il arrive avec ses méthodes. Mais si j'avais un problème avec la presse, je ne serais pas ici. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, à un moment donné, « Ouais, mais les autres, ils ont fait ça. » « Ouais, mais les autres, c'est les autres. » Voilà, c'est bon, moi, j'ai fait autre chose. Les relations avec les joueurs, certains disent que là, lui, il y a son équipe, il y a ses joueurs. Alors, tout ça, vous répondez quoi ? Je ne réponds pas grand-chose. Quoique, aujourd'hui, je vais vous inviter un jour à rentrer dans la table. « Non, mais là, 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 là. » « Non, parce que je me rends compte que par moments, essayer de travailler dans un cadre professionnel, ça met beaucoup de substitution. Donc, on essaye d'inventer, et quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, on invente. Quand on invente, on... « Non, non, mais on ne sait pas, c'est quoi ? » « Alors, quand on dit que l'équipe n'est pas un cœur, non. » Avec mes joueurs, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. J'ai eu à le dire tout à l'heure. Je suis... J'ai mis un an pour constituer un groupe, avec un état d'esprit. Quand j'ai pris cette équipe nationale, à la fin de nos deux matchs contre le Gamin et contre le Havre, je suis rentré dans ma chambre avec mes adjoints, et je leur ai dit, mais comment on va y arriver ? Comment on va y arriver ? Parce qu'il y avait des choses qui... Ah, mais c'était votre premier match. Voilà, c'était votre premier match. Et je savais très bien que j'allais vers le moment difficile. Mais il y avait des décisions à prendre. Voilà. Ces décisions-là, d'autres peut-être ne l'ont pas prises. Mais moi, je les ai prises. Mais en les prenant, je savais très bien que j'allais... J'allais aller vers, je dis, vers des problèmes. Voilà. Maintenant, comme je le dis, je le répète, dans un pays, il y a une constitution. Dans l'équipe sociale, c'est l'intérêt de l'équipe compte, soit un professionnel de travail pour l'équipe. Par exemple, ou bien respecte toi, respecte les autres, respecte ce que notre éneur est en train de faire. Donc, c'est important. C'est une totalité, solidarité, objectif. C'est important. C'est important pour moi, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi une équipe ? Une équipe, c'est un groupe de personnes capables de travailler ensemble pour atteindre un but bien précis. On n'a pas parlé d'individus. On parle de groupe. Donc, c'est ça, le management. Mais ce qui est vraiment, c'est le groupe. Par rapport au style et à la méthode d'Alu6, j'ai en souvenir de sa première conférence de presse. Mon compreur lui a posé la question suivante. Êtes-vous proche de Morimou ou de Guardiola ? Il lui a répondu, Alu6 fera du Alu6. Alu6. Un coach, moi, j'ai envie de connaître les coachs qui vous inspirent. Je vous vois un peu proche de Diego Sinon, par exemple, dans la gestion. Ça, c'est la première question. La deuxième question, elle est relative, elle est relative, autant pour moi, à votre staff. Votre coach adjoint, votre adjoint, c'est Régis Bogard. Il a été beaucoup critiqué durant cette coup d'appui des nations. Pour certains télésiens, vous êtes un peu seul sur le bas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur Régis Bogard, qui du reste est assez méconnu du grand public ? Oui, mais ce que vous apporte ? Régis, c'est du professionnalisme. Régis, c'est 30 ans d'expérience. Voilà, en tant qu'entraînant sur le banc de touche. C'est ça qu'il faut savoir. Maintenant, sur les 15 dernières années, ici au Sénégal, Il a coaché quelle équipe, par exemple ? Il a coaché des équipes comme en réserve, l'écart, la Barça, etc. Il s'est occupé de la formation à Lille pendant des années. Il a fait partie des gens qui m'ont formé. Et il a sorti quand même de très 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 grands footballeurs professionnels. Donc celui-là, je pense qu'on ne peut pas lui expliquer c'est quoi le football, à son âge. Il connaît bien le football. Donc là-dessus, je ne me fais pas du tout de soucis. Si aujourd'hui, j'avais, ne serait-ce qu'un petit doute sur mon adjoint, de ses capacités, de sa qualité, de sa motivation, et surtout de sa loyauté, je ne l'aurais pas pris. Je ne l'aurais pas pris. Je l'ai pris parce que c'est un homme bon. Je l'ai pris parce qu'il est professionnel et c'est ce qu'il fait. Et maintenant, je pense que, pour répondre à ta question, je pense que depuis 2002, en toute modestie, je le dis, de 2002 jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas que sur les bancs de l'équipe nationale du Sénégal, il y ait un staff qui est meilleur que notre staff. Il n'y en a pas. Parce qu'il y a les résultats qui sont là. Voilà. Donc les résultats parlent de nous-mêmes. Mais non seulement les résultats parlent de nous-mêmes, mais le contenu de ce que nous sommes en train de faire et de réintéressant. La volonté qu'on y met, le travail qu'on y met, les sacrifices qu'on y met. Je ne dis pas que les autres ne l'ont pas fait. Mais aujourd'hui, quand on me dit que je me sens seul, je ne me sens pas seul du tout. J'ai une fédération, j'ai un staff technique, j'ai l'intendance, j'ai les médicaux, j'ai un directeur technique aussi qui est là, de son expérience, aussi au Sénégal, qui s'implique, qui va de l'avant. Un directeur technique qui, d'ailleurs, est beaucoup critiqué, surtout par rapport à la supervision, le Paris, d'un d'autres. Mais on est critiqué, on est critiqué, on est le premier africain, on est la première équipe africaine avant la Cannes. On est critiqué, on a marqué combien de buts ? Plus de 20 ou 30 fois, on a connu 30 ans de buts. Les statistiques sont là, on parle de nous-mêmes, les résultats sont là. On est critiqué, on est critiqué sur quoi ? Moi, j'ai envie de savoir sur quoi on est critiqué. Les résultats sont là. Si vraiment il n'y avait pas de résultat, on dirait que, à l'UCC, c'est sans seul. Mais moi, j'ai l'humilité de ne pas donner de leçon. Donc, les gens, quand on me dit que je suis seul, et qu'à un moment donné, il faut encadrer à l'UCC. Il faut encadrer à l'UCC. Mais ça veut dire quoi, il faut encadrer à l'UCC ? Les gens parlent plus de renfort que d'encadrer. Oui, non, mais au départ, avant la Cannes, c'était encadrer. OK ? Maintenant, on dit renforcer. Mais ça me fait plaisir, ça me dit que c'est vraiment fait. Demain, qu'est-ce que ça va être ? Non, je vous dis, je travaille avec des gens professionnels. Et bien sûr qu'un staff est amené, en un moment donné, à s'étoffer. Je pense qu'effectivement, sur ce cas-là, on a eu à voir le staff de la Tunisia qui était avec nous, le staff du Burkina Faso qui était avec nous, etc. C'est un staff quand même assez étoffé par rapport à celui du Seine. Mais vous êtes d'accord ? Si toutefois, il est possible d'étoffer, de renforcer, vous êtes prêts ? Mais aujourd'hui, je veux dire, nous allons vers des matchs, comme on se peut, d'élimination, comme on se peut, de... de gens et tout ça. Je veux dire, aujourd'hui, le débat n'est pas dans ça. Voilà. Mais quand j'aurai besoin, en un moment donné, d'être renforcé, j'en parlerai avec la tutelle, j'en parlerai avec Augustin Samar, avec le directeur technique. Et là, ça sera... Le programme de la CAM, coach, est-ce que vous me permettez la première question de le coach qui vous inspire le plus en ce moment-là ? Bon, ben, j'aime bien... J'aime bien ce que d'abord, la matamia est faite, j'aime bien... Pourquoi vous rigolez ? C'est le nationalisme, voilà. Non, non, j'aime bien ce que les entraînements font... J'aime bien... Mais coach, l'heure de la CAM, est-ce qu'une fois, un joueur ou un membre du staff technique ou bien un membre de la fédération vous a demandé de faire des réagissements par rapport à un membre du foule ou par rapport aux joueurs, on ne vous a jamais parlé de la sorte ? Non, mais le débat, comme on se peut... Aujourd'hui, j'ai la confiance de mes... comme on se peut... de mes supérieurs. Donc, aujourd'hui, ma discussion entre le président Samar et moi, on ne parle pas tactique. Je crois qu'aujourd'hui, il a confiance au travail que je suis en train de faire. Maintenant, avec le directeur technique, effectivement, on échange beaucoup, on discute, voilà. Il nous donne son avis. Et bien sûr que le dernier mot me revient. Pour moi, il n'y avait pas raison de changer... changement de l'homme du foule. On en a discuté l'autrement. Il a assisté aux entraînements. Et en réalité, avec le temps... Vous avez aussi reposé le fait que, voilà, en défense, vous avez manqué peut-être... Vous n'avez pas appris assez suffisamment de défenseurs. C'est ce qui fait que le match sénégal-alger, on a vu une chaîne d'où il y a un peu en défense, non ? Non, tout dépend de choix. Il y a des choix à faire. Aujourd'hui, j'ai décidé d'amener quatre attaquants au lieu de quatre défenseurs. Mais aujourd'hui, la polyvalence, en tout cas, de mes joueurs me permet aujourd'hui de me passer dans la défenseur centrale. Zarko Touré est capable de jouer à ce poste-là. Chirou Kouliate est capable de reculer dans le cran. Pour moi, ce n'est pas un débat. Donc, on a des joueurs capables aujourd'hui de jouer dans ces positions-là. Madame, là, je voulais revenir un petit peu sur la méthode à nous cisser, donc, avec la presse. Est-ce qu'aujourd'hui, les huis clos s'est imposé ? Figurez-vous, à la Cannes, on faisait une trentaine de kilomètres quittés, voilà, 100 kilomètres. Allez, Zarko Touré, qui fait Franceville, aller à Bonneville pour juste 15 minutes, coach, revenir un peu tard dans la soirée pour essayer de faire nos papiers. Et à un moment, de l'autre côté, avec d'autres équipes, la taille a été complètement ouverte aux journalistes, par exemple, le Cameroun. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce n'est pas que le système posé ? Mais, encore une fois dessus, je vous dis, c'est que les autres font, c'est ce que les autres font. C'est leur méthode à eux. C'est leur façon à faire. Je veux dire, Hugo Bross, il a envie d'ouvrir sa tanière, mais qu'il ouvre sa tanière. Moi, aujourd'hui, je pense que je suis capable d'ouvrir la tanière et d'ailleurs, j'ai toujours ouvert la tanière. Là aussi, on me colle des jugements qui ne sont pas vrais. Aujourd'hui, je veux dire, Bongovil, je ne vous ai pas interdit de venir à Bongovil. Je vous ai déjà interdit de venir à Bongovil. Non. On a ouvert la tanière. On a dit, il y a eu des jeux, on s'est ouvert. Et d'autres jours, je dis, on va fermer parce qu'on veut travailler, tout simplement. Mais lors de cette canne-là, je ne sais pas, je ne vous ai pas vus. Peut-être que vous m'avez vus. Mais on a ouvert plusieurs fois l'équipe nationale. Chaque, je dirais même qu'après chaque match, on a eu à ouvrir l'équipe nationale. Koumda ne me démentira pas. Il était là. Il était avec nous au Congo-Brasa. On ne l'a jamais empêché de travailler. Il a travaillé dans de bonnes conditions. Donc de quoi on est en train de vous parler ? Oui, mais je pense qu'à Bongovil, comme un coach, quand on a ouvert la tanière après le match contre la Tunisie, après les victoires d'ailleurs, c'était le banc qui s'entraînait. Mais pas l'équipe. L'équipe au Copeland ne s'entraînait pas. Et une fois, il y a eu des journalistes d'ailleurs qui se sont pleins auprès des membres de la fédération pour dire qu'ils ne pouvaient pas se taper 100 kiloban pour payer 150 000 francs pour venir voir 10 joueurs, les joueurs du banc s'entraîner pendant 30 minutes. C'est ça en fait que les journalistes ne sont pas importants. Il ne faut pas partir de l'équipe. Oui, mais l'équipe au complet, c'est sérieux. Non, l'équipe au complet, c'est sérieux. Mais je le comprends. Nous jouons tous les 3 jours ou tous les 4 jours. On a un programme à mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'à la veille du match, il y a des joueurs qui ont joué plus d'une heure qui doivent rester à l'hôtel pour faire des soins, etc. Mais par contre, ceux qui ont joué au moins d'une heure, ils viennent aux entraînements. C'est ce qui fait que par moments, effectivement, vous n'avez pas pu voir l'ensemble de l'équipe au complet. Mais les veilles du match, l'équipe est là. C'est ouvert. Les veilles du match aussi, je veux dire, c'est open et toute l'équipe est là. Vous ne pouvez pas nous dire comment... Je ne sais pas ce qui s'est passé entre Brazzaville et Bourgogneville, mais en tout cas, à Brazzaville, nous, on n'avait pas eu ça. Ah, c'est ça. C'est ça. Et puis, c'est là, c'est là. On y va, hélas. Alors, coach, moi, je vous écoute, j'ai le sentiment que pour vous, tout est parfait. Enfin, disons que tout est beau dans les meilleurs des mondes. Les Saint-Galais qui nous regardent partagent certainement la frustration que vous avez d'avoir été éliminée. Et on a beaucoup parlé d'échecs. Et en l'occurrence, on peut dire que c'est le cas, puisque l'équipe du Saint-Galais a quand même un très gros effectif avec énormément de qualité, avec beaucoup de potentiel. sur les deux premiers matchs, effectivement, votre équipe a donné au Sénégal des raisons d'espérer. Mais aujourd'hui, on est quand même éliminé en quart de finale. Vous parlez des résultats. On joue les éliminateurs pour aller à la camp. On joue les éliminateurs pour aller en Coupe du Monde. Mais si, arrivé à la compétition, on s'arrête très tôt, ça veut dire que quelque part, le résultat, il n'est pas aussi bon qu'on pourrait penser. Alors, à vous écouter, moi, la question que je me pose, c'est finalement, quelles sont les leçons que vous avez tirées de cet échec-là ? Et dans les perspectives, est-ce qu'il y a des choses à changer ? Parce que je vous écoute, mais j'ai vraiment le sentiment que pour vous, tout est OK, il va falloir continuer sur ces relances, alors que je pense que tout le monde pense qu'il y a quand même des choses à revoir, mais aussi des choses à améliorer. Et justement, pour compléter, Tchernon en coach, on va parler justement de perspectives avec le match Sénégal-Diné-Quatorial le 5 juin 2017 pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019, mais aussi la Coupe du Monde, les éliminaires, avec le 28 août 2017 on reste Sénégal de toute façon. Je pense que vous pouvez répondre à Tchernon et puis vous allez répondre à Tchernon. Je crois que la question de Tchernon, ça veut dire qu'il n'écoute pas beaucoup, ou bien il n'entend pas ce que je suis en train de dire. Voilà. Mais je vais essayer d'être un peu plus clair. Non, non, je vais être clair. Je vais... Je pense en vous en... J'écoute. Je lise que vous n'avez jamais entendu dire que tout était beau, tout était parfait. Si c'était ça, je ne serais pas entraîné encore. C'est interprété. Voilà. Non, non, mais c'est encore vous interprétez tout le temps. Voilà. Maintenant, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que bien sûr qu'il y a du travail conséquent qui a été fait. Ça, c'est une réalité. Maintenant, je vous ai dit qu'effectivement, nous sommes frustrés. Mais en partant de cette décision de Dakar, vous et certains de vos collègues journalistes, vous avez dit comment le Sénégal va faire pour sortir de ces poules-là. Voilà. Non, mais attendez. Je veux dire, aujourd'hui, ça me fait plaisir que vous nous dites que on est frustrés, qu'on avait la possibilité d'y aller. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, écoutez, oui, il y a du travail qui a été fait. Mais bien sûr que nous devons nous améliorer. Mais bien sûr qu'il y a encore du boulot. Mais permettez-nous d'avoir d'espoir. Permettez-nous de croire au travail que nous sommes en train de faire. Permettez-nous de dire que, oui, nous sommes déçus. Oui, nous sommes déçus pour notre peuple. Oui, nous sommes déçus. Les joueurs sont déçus aussi. Mais permettez-nous de dire qu'on a espoir et que si on continue à travailler et à faire ce que nous sommes en train de faire, il y a de quoi avoir à un moment donné espoir pour justement les échanges qui sont en train d'arriver. Moi, aujourd'hui, mon job, c'est ça. C'est essayer de constituer une équipe qui est capable de gagner en trophée. Après, il ne s'est pas dit que c'est sous l'air à l'éducissé que le Sénégal va gagner. Mais j'aurai en tout cas contribué et posé une pierre à l'édifice. Je crois que c'est ce qui est important et c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. Et je le fais tout le temps et je le fais sincèrement. Voilà. Très bien. Alors, on va peut-être terminer par cette image. D'autre côté, on est en train de me signaler que le temps tira sa fin. Alors, cette belle image avec le coach Alouf Sissi et un joueur au margari qui s'appelle Moussa Konate. Omar, donnez-moi cette belle image. On va voir ça tout de suite. Voilà. Moussa Konate qui sort et s'est remplacé par Keta Diaobaldé. C'était le match Sénégal-Algérie. Ensuite, voilà, à la fin du match, nous avons vu Moussa Konate échanger avec le coach Alouf Sissi. Alors là, si ce n'est pas trop confidentiel, coach, qu'est-ce que Moussa vous disait ? Oui, mais c'est aussi ça la proximité avec mes joueurs. C'est qu'à un moment donné, je peux beaucoup leur demander. À un moment donné, je peux être très rigoureux avec eux. Mais la portée ouverte, ils savent qu'ils peuvent me parler aussi. Vous dites qu'il n'était pas tellement content. Oui, mais il n'est pas content parce que tout simplement il n'a pas marqué de but. Parce qu'il n'a pas eu un attaquant qui n'avait marqué pas de but. Il n'est pas content. Il pensait qu'il aurait dû rester. Mais si ça vous dit quoi ? Quand je serai boudé, il prend un pied et donne un coup de pied à quelque chose. J'aime ça. J'aime ça. Ça ne me dérange pas. J'aime ça. Ça veut dire qu'il est dedans. Ça veut dire qu'il a envie de réussir. Il a envie de jouer. Il a envie de rester longtemps sur le terrain. Tant que ça ne déstabilise pas le groupe ou tant qu'à un moment donné il ne sort pas du projet, il n'y a pas de problème. C'est des sauts d'humeur d'un joueur. J'ai été joueur. J'avais beaucoup de sauts d'humeur. Je n'étais jamais content. Mais comme je dis, je suis mieux placé pour les comprendre. Merci à nous aussi. Mesdames et Messieurs, c'est terminé pour ce tour d'horizon avec le coach à l'UCC. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mes collègues, mes confrères, mes conseils sont patients. Ils sont impatients. Mais bon, le temps tire à sa fin. Coach, merci d'être passé. Merci beaucoup. Bientôt, on espère. Voilà, bientôt. Bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Et bientôt, on va voir les éliminatoires de la Coupe du Monde et aussi de la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames et Messieurs, merci. C'est terminé pour ce soir. On se retrouve prochainement.